De nouvelles sanctions viennent de tomber pour Kurt Zouma. Déjà condamné à payer une forte amende par son club britannique de West Ham, qui a déjà perdu un sponsor à cause de cette affaire, le footballeur français est en train d'être lâché par Adidas. Après avoir condamné la maltraitance animale et lancé une enquête, l'équipementier aurait décidé de mettre un terme au contrat personnel qui le liait à Kurt Zouma. Adidas a confirmé que Kurt Zouma n'était plus un athlète sous contrat après la diffusion d'une vidéo de lui frappant, laissant tomber et donnant des coups de pied à son animal de compagnie, a annoncé Sky Sports hier. Le footballeur, dont les deux champs ont été récupérés par la SPA locale, a également été démis de ses fonctions d'ambassadeur de l'association CID qui œuvre aussi bien pour la promotion du sport que pour la préservation de la santé, la protection de l'environnement et pour la cause animale. La protection animale en particulier est un sujet prioritaire pour CID et nous ne pouvons cautionner aucune maltraitance, malgré son statut d'ambassadeur et son engagement au service de CID que nous saluons. Nous avons, d'un commun accord avec Kurt Zouma, décidé de mettre un terme à notre collaboration, a annoncé l'association dans un communiqué repris par l'équipe. Le joueur français de West Ham fait par ailleurs l'objet de nombreuses critiques aussi bien de la part d'ancienne star du ballon rond que de l'actuel sélectionneur français. J'ai été très surpris de la part de Kurt. C'est quelque chose d'inadmissible, intolérable, d'une cruauté sans nom. Ses images sont choquantes et insupportables, je ne suis pas procureur, je suis là pour faire des sélections sur différents critères. Ça m'est arrivé lorsque des joueurs ont commis des erreurs de ne pas les sélectionner pendant un certain temps. « Je ne changerai pas ma façon de procéder pour la prochaine liste », a affirmé mercredi soir, sur France 3, Didier Deschamps. « Je pensais que tu étais un mec bien. Mais tu ne l'es plus. Pas pour moi. Je suis tellement déçue. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai quatre chats à la maison. Tu ne fais pas ça, tu ne joues pas au foot avec un chat. » C'est indigné, dans une vidéo, le champion du monde 1998 Franck Leboeuf, en soulignant que toucher un animal est comme frapper un humain. Kertzuma peut compter sur le soutien de son coéquipier à West Hamishai Antonio. Si ce dernier a précisé qu'il ne cautionnait pas le geste du français, il s'est interrogé sur la sévérité des sanctions demandées par certains à l'encontre du joueur. « J'ai une question pour vous. Pensez-vous que ce qu'il a fait est pire que du racisme ? » Les personnes qui ont été condamnées pour racisme ont joué au football après, a-t-il affirmé à Sky News.